À 7h45, l'interview Vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin à Yeon Mi Park. Cette jeune femme nord-coréenne sort un livre intitulé « Je voulais juste vivre ». C'est aux éditions Kéros. Yeon Mi Park qui a aujourd'hui 22 ans. Elle a passé une partie de sa jeunesse en Corée du Nord et elle témoigne de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle sait encore aujourd'hui de ce pays qui reste une des pires dictatures de la planète. Bonjour Yeon Mi Park. Bonjour. Vous avez quitté votre pays quand vous aviez 13 ans. Quels souvenirs gardez-vous de votre vie là-bas ? Je pense qu'en Corée du Nord, il n'y a pas de concept de mineur, d'enfant. Et moi, j'ai le souvenir d'être une révolutionnaire du régime. J'ai surtout des souvenirs d'oppression, de famine. Ce sont les souvenirs que j'ai, la plupart des souvenirs que j'ai. À quoi ressemble la vie, l'éducation d'une jeune fille en Corée du Nord ? Oui, c'est assez choquant. Je me souviens que j'allais à l'école et qu'un problème de mathématiques classique, ce serait qu'il y a quatre méchants américains, vous en tuez deux, et combien de méchants américains restent-ils ? Et il fallait que je dise qu'il reste deux méchants américains. Et voilà, c'était mon éducation. C'était vraiment du lavage de cerveau. C'était formulé comme ça. C'était de la propagande dès le plus jeune âge. Oui, je n'ai jamais entendu parler du monde. Je ne connaissais pas l'Afrique, le Canada, l'Australie. Je connaissais simplement l'impérialisme japonais, l'impérialisme américain, la Corée du Nord. Je connaissais simplement quelques pays dans le monde. On ne vous avait jamais montré une carte du monde, une planisphère ? Je crois que j'en ai peut-être vu, mais je ne m'en souviens vraiment plus. Personne ne se soucie de tout cela. On ne connaît pas le reste du monde. On ne sait même pas que les gens ont le droit de voyager. Je ne savais pas qu'un jour je viendrais à Paris. Vous écrivez dans votre livre, Je voulais juste vivre, le gouvernement vous contrôle au travers de vos émotions. Il fait de vous un esclave de l'État en détruisant votre individualité. Comment ça se traduit au quotidien dans la vie de tous les jours ? Il y a deux types de dictatures qui existent. On n'a pas le droit de porter des jeans, on n'a pas le droit d'écouter la musique que l'on veut. Ça, c'est une première chose. Mais en plus, le gouvernement lave notre cerveau. Les Kims, ce sont des dieux. Et on croit même qu'ils ont le pouvoir de lire dans nos pensées. Moi, je croyais que Kim Jong-il pouvait lire dans mes pensées et que je devais vraiment faire attention à ce que je me disais à moi-même. Et un de mes premiers souvenirs, c'est ma mère qui m'a dit « Ne murmure pas parce que les oiseaux et les souris t'entendent. » Et c'est comme ça que les gens vivent, dans la paranoïa. Vous racontez que vous avez eu un déclic. Et curieusement, ce déclic, c'est le film Titanic. Pourquoi ? Film américain piraté qui m'a donné mon premier goût de liberté, écrivez-vous. Oui, parce que je ne connaissais même pas Shakespeare. Je ne connaissais pas Roméo et Juliette. En Corée du Nord, on n'a pas du tout le type de radio que vous avez ici. On n'a que ce que le gouvernement nous dit. Et il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, une seule radio. Il n'y a qu'un seul journal. Et on est vraiment... c'est du lavage de cerveau. Et il n'y a pas d'histoire d'amour. On ne nous parle que du parti et du leader. Et ce film que j'ai vu parlait d'amour, de liberté, d'êtres qui meurent par amour. Et ça m'a donné effectivement un avant-goût de liberté et d'humanité. Pourquoi les Nord-Coréens ne se rebellent-ils pas ? Pourquoi ils ne se révoltent pas ? Moi, j'aurais aimé être au courant de la Révolution française, par exemple, lorsque j'étais en Corée du Nord. Je ne connaissais rien de cela. Je ne savais pas qu'on pouvait résister au pouvoir en place. Je pense que les autres gens ne savent pas quelle est la vérité. Ils ne savent pas que nous autres, êtres humains, nous avons le droit d'être libres. Et il y a peu de gens en Corée du Nord qui se rendent compte de cela. Lorsqu'ils s'en rendent compte, le gouvernement les envoie en camp de travail et les exécue. Donc vraiment, on ne peut pas se rebeller. Finalement, vous arrivez à passer en Corée du Sud après un séjour très violent, très compliqué en Chine, sur fond de trafic d'êtres humains que vous racontez très bien dans le livre. Et là, vous écrivez qu'à l'école sud-coréenne, vous vous apercevez que vous n'avez jamais appris à utiliser la partie critique de votre cerveau. J'ai appris à détester la question « Qu'en penses-tu ? » Pourquoi ? Je me souviens que lorsque je suis arrivée en Corée du Sud, les gens me demandaient « Quelle est ta couleur préférée ? » Et j'étais perdue. Je ne savais pas quelle était ma couleur préférée. Et je n'y avais jamais pensé. Et les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce que tu en penses ? » Et moi, tout ça, je n'y avais jamais pensé. Et ce que je pensais n'avait jamais eu d'importance. Je me suis rendue compte que moi, en tant qu'individu, j'avais une importance et que j'avais des droits de me rendre compte de ça. C'est très difficile et j'ai dû m'y habituer. Aujourd'hui, sur votre compte Twitter, vous vous définissez comme une activiste des droits de l'homme nord-coréenne. Est-ce qu'être activiste des droits de l'homme nord-coréenne, ça fait de vous une femme menacée ? Oui, absolument. Le régime nord-coréen ne m'aime pas beaucoup. Et il menace ma famille en Corée du Nord pour essayer de me faire taire. Mais je pense que c'est le prix à payer lorsqu'on essaye de parler pour défendre l'injustice. Chaque jour où presque Kim Jong-un brandit la menace nucléaire, est-ce qu'il faut le prendre au sérieux ? Est-ce que cet homme est aussi dangereux qu'il en a l'air ? Martin Luther King a dit que s'il y a de l'injustice quelque part, c'est une menace pour la justice partout ailleurs. Et il me semble que cet homme qui réduit à la famine un peuple tout entier depuis des années est très dangereux. Une seule famille pour un pays tout entier pendant très longtemps. Et eux, ils ont de l'argent, ils n'ont pas faim, mais ils utilisent cet argent pour créer des armes nucléaires et se maintenir au pouvoir. Je pense que c'est une menace pour l'humanité tout entière, le monde. Si ce type de dictateur peut traiter des êtres humains de cette manière dans son pays, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas s'attaquer à nous ? Et je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument demander la justice en Corée du Nord. Vous espérez rentrer un jour en Corée du Nord ? Vous en avez envie ? Oui, oui, j'ai envie. C'est mon pays ? Ce sont mes amis, mes professeurs, ma famille. Et j'ai laissé ma vie derrière moi. Donc j'aimerais retourner un jour, oui. Merci Yohan Mipark d'être venu sur Europe 1 ce matin. Votre histoire, vous la racontez avec force détail dans votre livre « Je voulais juste vivre ». Il vient de sortir aux éditions Kéros. C'est quasiment un document pour savoir ce qu'il se passe en Corée du Nord. Merci, bonne journée à vous. Thank you so much. Sous-titrage Société Radio-Canada